Les vêtements qui plaisent aux femmes. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expérience séduction. Et dans cette vidéo, on va parler des vêtements et des habits qui plaisent aux femmes, notamment les looks qui plaisent aux femmes. Alors, on a déjà fait quelques vidéos là-dessus, mais c'est vrai que ce n'est pas un sujet sur lequel je reviens souvent, les vêtements. Pourtant, on ne va pas dire que ce n'est pas du tout important. Pourtant, il y a un minimum pour moi à faire avec les vêtements. Là où beaucoup d'hommes se trompent, c'est qu'ils croient que c'est tout dans les vêtements. Comme eux, ils aiment les femmes qui s'habillent bien, qui sont super jolis, ils croient que pour un homme, le plus important, c'est de s'habiller bien et d'être joli. Mais ce n'est pas le fait d'être joli, d'avoir une veste en cuir à 5000 euros ou quoi, qui vous fera baiser. Il y a plein d'hommes, ils s'habillent, ils ont 2000 euros sur eux, ils ne baissent pas. Ce n'est pas ça, moi je suis en Jules, en machin, en Célio, je dois avoir 200 euros sur moi et je lève les meufs. Donc, la vérité c'est quoi ? C'est qu'il y a des choses importantes, il y a un minimum. Après, il y a différents styles, je ne vais pas vous empêcher d'être bien habillé. Mais ce n'est pas vraiment ça qui va faire la grosse, grosse, grosse différence. Le premier look dont j'aimerais vous parler, c'est le look casual chic. Casual chic, qu'est-ce que c'est ? C'est un look avec un jean brut à votre taille, alors qu'il soit slim ou pas slim, il ne faut pas qu'il vous aille, il ne faut pas qu'il soit trop large ou alors que vous soyez tout boudiné dedans non plus. Donc, ça dépend aussi de votre morphologie. Un jean brut, c'est bien. Idéalement sans trous parce que ça peut faire un peu, tu sais, il y a la mode des trous, machin. Ça peut vite faire négliger, faire voilà. Alors, des jeans à trous, on en a tous eu. Les jeans en dessous des fesses aussi, c'était la mode quand j'étais au lycée, tout ça. Je vous conseille de le mettre à votre taille, c'est-à-dire sur vos fesses, quoi, normalement. Et sans trous, c'est quand même, voilà, quand vous n'êtes plus ado au lycée, c'est quand même mieux. Ensuite, en haut, un t-shirt ou une chemise blanche ou noire. Si vous mettez une chemise, voilà, pas fermée jusqu'en haut parce qu'il y a des mecs qui mettent des chemises, ils sont très beaux gosses, mais ils ferment tout jusqu'en haut, là, et puis ça fait un petit peu coincer, tu vois. Donc, ça, c'est quand même pas mal. En bas, des baskets blanches, mais pas des baskets de sport ni des chaussures de foot. Voilà, des sneakers, des jolis baskets blanches, c'est bien. Ou alors, des chaussures de ville, ouais, chaussures d'hommes, en cuir, etc., ça envoie du lourd. Souvent, on dit les chaussures noires à la ville, marrons à la campagne. Donc, voilà pour la couleur. En haut, ce que vous pouvez mettre, c'est soit une petite veste en cuir, alors faux cuir, hein, vous pouvez prendre des petites vestes en faux cuir ou vrai cuir, après tout, ça dépend de vos convictions. Ou alors, une veste de costume. Alors, j'avais dit, faut-il draguer en costume ? Non, une veste de costume, ce n'est pas draguer en costume. C'est juste mettre une veste de costume en haut. C'est différent de mettre le costume entier avec la cravate, la chemise, le pantalon assorti à la veste, etc. Donc, une veste de costume ou une veste en cuir ou en faux cuir. Après, pourquoi pas un petit collier, une petite montre, voilà, un petit accessoire là-dessus. Pourquoi pas ? Voilà pour les vêtements qui plaisent aux femmes sans risque de vous tromper. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu, à commenter. S'il reste des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Vous abonnez à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivez sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé et la communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre des gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Et téléchargez votre guide offert, comment mettre une fille dans votre lit d'ici 7 jours, dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis. Sous-titrage ST' 501